Quelques années plus tôt, un jeune homme canadien qui vivait modestement avec sa famille au Canada partait au travail comme tous les matins. Il était homme d'affaires débutant et dirigeait une entreprise. Il avait à ce moment-là 22 ans. Mais un jour, en arrivant au travail, sa secrétaire lui informe qu'il a une affaire importante de 4 ans en France. « Une affaire importante de 4 ans en France ? Je n'étais pas au courant. Pouvez-vous m'expliquer ? » dit-il. Il s'assit sur la chaise devant le bureau et posa ses affaires. « Oui, monsieur, dit-elle. C'est un cas assez rare, mais ce n'est pas vraiment pour des affaires. C'est vos premières fois, n'est-ce pas ? Nous voulons que vous soyez à l'aise. Alors nous avons décidé que vous devriez passer un certain temps à travailler à l'étranger. » « Je vois, dit-il. C'est intelligent de me proposer ça. Mais que ferais-je pendant ces 4 ans ? » « Eh bien, monsieur, nous avons décidé de vous laisser une place dans un petit boulot que je vais négocier pour vous. » « Pour vous apprendre à travailler dans un autre pays, » répondit-elle. « Bien, je vois. Mais où exactement ? » « Quel métier précisément ? » dit-il curieusement. « À Paris, monsieur, la capitale de la France. Vous travaillerez 5 jours sur 5 en tant que chef boulangerie. » « Oh, pardon. En tant que chef boulangerie. » « Ça doit être tous ces papiers qui me font faire des erreurs, » répondit-elle. « C'est pas grave. » « C'est tout ? » « Quand est-ce que j'y vais ? » dit-il. « Dans une semaine, je préviendrai votre famille. » « Ah, merci. » Il rentra chez lui après une longue journée. Bien qu'il n'était pas expérimenté, avec seulement un an et demi d'expérience, ses parents comptaient sur lui. Ses parents détestaient les Français. Ils disaient qu'ils étaient bêtes. Ils ne savaient parler qu'une langue. Mais pourtant, ils savaient bien qu'il était obligé. « Oh, très cher fils, tu grandis maintenant. Il est temps de travailler comme un homme. Mais pendant ces 4 ans, tu vas me manquer, » disa le père. « Oh, j'arrive pas à croire qu'il t'emmène travailler chez ses andouilles, » disa la mère désespérée. « Ce n'est pas grave, maman. » « Il ne m'arrivera rien. » « Et vous allez me manquer aussi. » Rassuré Ernest. « Oui, il s'appelle Ernest. » « J'ai oublié de le préciser. » « Mesdames et messieurs, ça, c'est notre fils. » « Mais j'ai réfléchi au mariage, et j'ai trouvé une belle fille pour toi. » « À ton retour, tu te marieras avec elle, » déclara le père fier. « Oh, vraiment ? Elle est gentille ? » demanda le fils. « Oui, c'est une bonne personne, » répondit le père. « Et tu apprendras l'anglais à tes enfants, comme on le fait de génération en génération dans notre famille. » « Il était idéal pour vivre pendant tout ce temps. » « Il y avait trois chambres luxueuses, un salon, une salle de bain et une cuisine salle à manger. » « Bien qu'il était déboussolé par les coutumes du pays et l'accent 100% français des Parisiens, » « Ma vie en France n'était pas si dure que ça. » « Notre homme d'affaires était bien parti pour quatre merveilleuses années. » « Un mois plus tard, notre Canadien s'était familiarisé avec la France. » « Son travail le plaisait beaucoup. » « Mais ses parents lui manquaient. » « Je me demande, » dit-il, « si mes parents ont raison. » « Ils ne sont pas si bêtes que ça, les Français, » se demanda-t-il. » « Oh, pardon, » se demandait-il, passé simple pourri. « Oh non ! » « Oh, je veux dire, se demanda-t-il. » « Ah, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? » « Bon, ne vous inquiétez pas, les amis, on continue. » Trois mois plus tard, sa vie allait basculer. Il était en repos et décidait de sortir au parc de Paris, près de la tour Eiffel, pour prendre quelques photos et se reposer. Il allait photographier la tour Eiffel, quand soudain, il vit une magnifique jeune femme. Elle était si belle et mignonne, son cœur battait si fort. Il voulait la voir. Il s'approcha d'elle. Par peur de lui parler, il l'admirait. Elle avait de beaux cheveux blonds, pâles, dont la coiffure lui plaisait. Les yeux verts comme la belle pelouse du parc. Les membres fins et délicats. Le maquillage pas trop forcé, qu'il allait. Cette jeune femme était timide, sensible, et surtout sensible sur l'amour. Très aimable. Il se laissait charmer facilement. « Oh ! » « Mademoiselle ? » « Jolie mademoiselle ! » dit-il. « Vous... vous êtes si belle et mignonne ! » complémenta-t-il. Elle se retourna et fit un petit rire. « Vraiment ? » dit-elle timidement. « Vous aussi vous êtes beau. Comment vous vous appelez ? » « Ernest, j'ai 22 ans. Et vous faites quoi dans la vie ? » demanda-t-il. « Moi ? Je n'ai pas de travail. Je vis avec mes parents. Je m'appelle Solène. J'ai 20 ans. » répondit-elle. « Ravi de vous connaître ! » dit-il en enlevant son chapeau. Il prit sa main et disa « Euh ! » dit ! dit-il. « Vous voulez sortir avec moi ? » « Je suis chef boulanger. Je vous ferai une pâtisserie. Si vous voulez. » « Bien sûr ! » dit-elle. Ils se regardèrent un moment et sortirent tous les deux. « Je suis nouveau à Paris. Montrez-moi votre belle ville. » Ensemble, ils passèrent un après-midi à visiter la ville. Solène lui montrait des monuments, etc. Ils sont allés dans des cafés. Parisien. Ernest lui avait fait un gâteau à la fraise. Finalement, après une longue journée, il raccompagna Solène devant chez elle. « Oh, monsieur, c'était une superbe soirée. Mais j'aimerais vous revoir juste une fois. » dit-elle timidement en tournant ses doigts. « Tenez, voici mon numéro. » « Avec plaisir. Merci pour la sortie. » « Et voici le mien. » « Quand êtes-vous libre ? » répondit-il. « Ah, je suis libre demain à 12h. Ça vous dit de déjeuner dans un bon restaurant ? » rougissa-t-elle. « Oui, bien sûr. » « Rendez-vous à 15h. » « Ah, et appelez-moi Ernest. » dit-il. « D'accord. » dit-elle. Elle l'embrassa et rentra chez elle. Ernest rougit. « Je crois que... » « Je suis amoureux. » « Oui, c'est elle que je veux épouser. » se dit-il. Ernest rentra chez lui et se demandait ce qu'il peut faire. Même si ses parents détestaient les Français et qu'il était en voyage d'affaires, il fallait trouver un moyen de l'épouser. Il lui a déjà menti à propos de ce travail de chef boulanger. Elle semble être naïf. Pourquoi pas lui mentir à propos de cette histoire ? C'est vrai. Les parents d'Ernest ne le seront pas. Il est vrai que l'amour rend aveugle. Le lendemain, il a acheté une bâle...